bienvenue à vous tous et à vous toutes qui êtes fidèles sur cette voie de l'alchimie nous entrons maintenant dans les arcanes alchimiques qui sont au delà du tarot classique ce sont lettres et qui correspondent les thébariques finales celles qui ne sont pas révélées donc qui commence avec donc le deuxième la deuxième partie du capricorne donc nous entrons dans les octaves supérieures donc il faut il est important de percevoir que les arcanes sont classés de 1 à 9 alors classer les arcanes de 1 à 9 ensuite de 10 à 18 et de 19 à 27 vous avez ainsi trois étages de neuf et qui fait que la première étape de 1 à 9 correspond au plan physique la deuxième étape au plan émotionnel et la troisième au plan divin donc là on entre dans aujourd'hui je vais vous parler donc de la demeure alchimique 23 celle qui correspond à celle du messager divin messager des dieux donc si vous êtes né sous cette sous l'influence de cet arcane vous avez bah cette carte va vous révéler un petit peu votre mission de vie donc ici on entre dans une énergie où le 23 et l'octave supérieure de l'arcane 5 qui l'arcane du pape donc celui qui partage un message avec ses émotions donc c'est la libération c'est là comme je veux dire le pape c'est un messager c'est un enseignant et là on trouve l'image du messager des divins et c'est à dire que c'est une capacité de passer un message dont on a cherché ou trouvé la source dans les plans informels et on peut dire au delà des au delà des nuages donc on est ici dans l'énergie du souffle du souffle divin le 5 au niveau cosmique un qui est une sublimation donc qui est le souffle on utilise le souffle pour libérer l'humanité donc c'est une capacité de de libérer par les émotions les chaînes émotionnelles donc ici c'est donc une aptitude que vous avez à apporter un message céleste libéré donc de l'attraction terrestre l'alchimiste peut alors voyager au sein des espaces sidéraux ramener des informations nouvelles qu'il va pouvoir transmettre par le souffle divin afin d'aider ceux qui sont encore prisonniers de l'illusion à s'en libérer c'est donc une capacité d'apporter un message transcendant et d'extérioriser l'amour pour tout ce qui existe au niveau collectif donc on peut dire c'est des voyages intersidéraux des voyages intérieurs des rêves éveillés à ce aussi voyez par exemple si vous que vous êtes si vous aimez l'avion et tout ça par exemple les petits avions qui montent très haut dans le ciel comme ça a été le cas pour saint exupéry et qui en étant hors de certaines lourdeurs des atmosphères terrestres a capté des messages dans les autres plans des révélations rêves qui peuvent être ensuite transmises sous forme parfois d'histoires initiatiques de contes ou de on peut dire de l'histoire allégorique d'anecdotes ou de paraboles comme faisait jésus par exemple donc l'amour divin atteint ici sa dimension cosmique on est en entredon dans les mondes temps intemporel inaccessible aux profanes non initiés il est donc possible d'utiliser le souffle pour libérer l'humanité de toutes les chaînes émotionnelles pour cela il faut avoir coupé tous les liens sentimentaux avec la matière c'est à couper ça peut dire qu'il ne faut pas vivre de liens sentimentaux il faut pas être enchaîné par des obligations sentimentales par des liens etc donc c'est la prix c'est le prix à payer pour être libéré de la force d'attraction terrestre une fois cela accompli vous pouvez vous envoyer dans vous envolé dans les espaces sidéraux pour capter des messages transcendants que vous allez pouvoir partager avec les autres après être revenus dans votre dimension temporelle certains écrivains inspirés comme saint exupéry qui écrit le petit prince et richard bach le messier récalciton jonathan livingstone de goéland pour ne citer qu'eux sont des révélateurs de vérité cosmique ces deux écrivains étaient pilotes d'avion et c'est pendant ces vols que leur inspiration leur est venue il faut donc s'élever au dessus des atmosphères et des ambiances terrestres pour capter des informations révélatrices donc c'est une étape dans lequel vous pouvez devenir un messager ou une messagère céleste capable d'apporter des révélations provenant d'autres plans tout en étant dégagé des liens mondains pour accomplir cette mission donc ce n'est pas le but ce n'est pas de satisfaire votre ego même s'il ya quand même une satisfaction à passer un message mais c'est surtout de d'être concentré sur le but c'est à dire apporter un message qui va apporter un éclairage à ceux qui vont l'écouter